Des actions d'aide financière, écologique et de compétitivité économique qui visent à accompagner les petites et moyennes entreprises. Les budgétaires, et cette fois-ci c'est un peu différent, nous avons fait une assemblée de comptes rendus de mandats un peu. Nous avons voulu parler de nos services, de nos commissions, de nos vice-présidents au travail, et vous êtes aperçus de la richesse de ce travail, de l'intensité de ce travail, et je crois que c'était important de mettre en avant tout ce travail de petite fourmi qui se fait autour de la Chambre de commerce et d'industrie. La CCI IG a également tenu à mettre l'accent sur sa nouvelle organisation territoriale. Son objectif, équilibrer les actions sur l'ensemble du territoire tout en renforçant les liens entre les acteurs territoriaux locaux. Il y a sept territoires qui ont été désignés et que dans chaque territoire, nous avons des équipes et un vice-président qui travaillent pour ce territoire en apportant sur le terrain, en apportant à travers la proximité, si vous voulez, les services aux entreprises de ces territoires, en emmenant avec nous des gens de l'URSSAF, des gens de l'ADIS pour le microcrédit, des gens des banques, pour venir leur apporter des réponses et des conseils, bref, et bien sûr, les permanents de la Chambre, à travers la formation, à travers l'appui aux entreprises, de façon à apporter à proximité de l'entreprise toutes les missions de la Chambre de commerce. Ne pas attendre que l'entreprise vienne à nous, mais aller à l'entreprise. Pour cette nouvelle année, la CCI des îles de Guadeloupe envisage de poursuivre ses actions en faveur des entreprises. L'objectif, répondre au mieux aux attentes et faire preuve d'innovation. et l'innovation d'outre-mer.